Merci, M. le Président. D'abord, je veux vous prier d'excuser ce bouleversement dans l'ordre du jour, ou plus exactement dans les préséances. Une panne de train entre Paris et Bruxelles a failli me sortir de l'Europe. Mais ces choses réparées, je vous remercie. Chaque année, nous débattons des progrès qui sont réalisés dans l'édification de l'espace liberté, sécurité et justice. Mais ce débat prend aujourd'hui une importance beaucoup plus particulière, et c'est la raison pour laquelle je tiens à présenter les motifs qui ont conduit la Commission Libé à déposer ces deux questions orales, respectivement au Conseil et à la Commission, et à insister auprès des représentants de ces institutions pour qu'ils apportent des réponses claires aux demandes que nous formulons. Si ce débat est important, c'est qu'avec la signature du traité de Lisbonne, en décembre dernier, et son entrée en vigueur prévue pour le 1er janvier prochain, 2009, les politiques qui sont liées aux droits fondamentaux et la mise en œuvre de l'espace liberté, sécurité et justice vont et doivent connaître des changements substantiels, changements que le Parlement, vous le savez, chers collègues, n'a cessé d'appeler de ses voeux depuis maintenant plusieurs années. Parmi ceux-ci, je mentionnerai la fin de la structuration en piliers qui permettent la communautarisation de la plupart des procédures de l'actuel 3e pilier, la généralisation du vote à la majorité qualifiée, l'extension de la juridiction de la Cour de justice et le renforcement du rôle du Parlement en tant que co-législateur, enfin, la Charte des droits fondamentaux qui est rendue contraignante. Pour profiter pleinement des potentialités offertes par ce nouveau traité, il nous faut préparer dès à présent une stratégie interinstitutionnelle commune qui permettra de lister les propositions et qui pourraient être négociées sur le plan politique en 2008 et adoptées officiellement au cours de la période janvier-mai 2008-2009. Pour terminer, je voudrais dire, M. le Président, qu'une telle stratégie nous permettrait de ne pas avoir à amender constamment dès l'entrée en vigueur du nouveau traité, des propositions qui viennent juste d'être adoptées et de garantir également un plein contrôle juridictionnel de la Cour de justice ainsi que l'implication pleine et entière du Parlement dans la définition des politiques qui touchent au cœur même des droits des citoyens. Quant à la question que vous m'avez posée, je vais attraper mon œil et réfléchir pour vous aider à ma modeste manière. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements